Eh bien bonsoir, avec une minute, deux minutes de retard, nous sommes donc le jeudi 13 avril 2017 et ça va être l'émission Radar, Radio Anarchie diffusée à République, la numéro 12, et oui, 12 heures à vous parler de choses que vous ne trouverez pas dans les médias de masse, et on va attaquer cette émission par la situation numéro 6 de Pierre Mérychkovski, et donc Pierre, c'est à toi. Situation 5. Ah c'est ça ? La 5 était la 6, et la 6 sera la 5. Nuit, chaise longue, jardin. Attends, je vais peut-être me mettre à côté là, parce qu'il y a du bruit. Attends, je vais mettre là. Une chaise longue, dans le jardin aux herbes folles. Elle est assise dans la chaise longue. Il est assis sur une chaise en face d'elle. Une casserole remplie de nouilles est posée sur une table. Elle. Je ne sors jamais de chez moi. Je suis très bien chez moi. Pourquoi est-ce que je sortirai de chez moi ? Hier soir, je suis quand même sorti. Il faisait beau. La place de la Marie était remplie. En principe, je n'aime pas beaucoup qu'il y ait du monde. J'ai passé mon enfance à la campagne avec les chevaux de ma mère, et ma mère n'aimait pas le monde. Elle était excentrique, mais elle n'aimait pas le monde. Et sur la place de la mairie, il y avait une femme qui jouait du violon. Je ne suis pas une spécialiste. Je n'aime pas la musique. Comme maman, je préfère la peinture. Tu n'aimes pas la peinture, Bastien. Tu n'es pas comme mon frère. Je ne suis pas une femme négative. Je suis parfaitement capable de m'enthousiasmer. C'était extraordinaire, cette femme qui jouait du violon, et tout le monde était subjugué. Moi, c'est sûr, je ne serais pas capable de jouer du violon au public. Je préfère mille fois mieux la compagnie de mes chats. Mes chats sont beaux. Au moins, eux, ils ne mentent pas. Et puis pour les chats, j'habite chez eux. Et tu vois, comme ça, au moins, c'est clair. J'habite dans la maison de poupées des chats. Je n'ai jamais dit que Bastien n'avait pas des qualités. Bastien a des qualités. Mais en fait, tu ne m'aimes pas. Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas ? Tu viens dans la maison des chats pour boire des bières ou pour passer la nuit quand il fait trop froid dehors. Avant, j'avais plus d'énergie. Je n'étais jamais seul. Ils venaient tous passer la nuit chez moi. Tu dis que tu vas dormir dehors. Et alors, je m'en fiche. Est-ce que toi, tu te préoccupes de savoir si je dors seul ? Je bois seul. Et je dors seul. Je me suis fiancé devant Dieu. Il n'y a que Dieu et moi qui sait que je me suis fiancé le jour de mes 18 ans. Pour vous, je suis une déclassée. Je suis une femme qu'on ne baisse pas et qu'on utilise lorsqu'il fait froid dehors et qu'on a envie de se taper une bière bien au chaud. Et toi, bien sûr, Bastien, tu es au-dessus d'une déclassée puisque tu crois à la règle naturelle. Tu penses ainsi que je suis une femme prétentieuse et tu n'es même pas capable de faire échauffer un plat de pâte. Mon frère veut le fric de ma mère et moi, je suis une déclassée. Ils veulent tous se marier avec moi. Même l'handicapé cérébral qui ne me réherdait pas quand j'avais 20 ans et que maintenant, que je vais le voir une fois par semaine, il se met à me dire qu'il veut me faire un enfant depuis son lit d'hôpital. La vie n'a aucun sens. Je ne vois que des paumés. Lui, au moins, il voulait me loger dans son appartement de 200 mètres carrés sur l'île. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'île et ses 200 mètres carrés ? Je vais me jeter par la fenêtre. Oui, c'est une idée. La déclassée va se jeter par la fenêtre. Si je n'avais pas mes chats, j'aurais... Je suis payé pour m'occuper d'une ancienne réalisatrice de l'ORTF qui, à force d'être tournée des documentaires larmoyants sur sa femme, est devenue à son tour une zombie entourée par des fantômes qui veulent la baiser dans son lit en pleine nuit. Votre vie est absurde. Rien n'a de sens. Tu n'as pas connu tes parents et c'est parce que tu es orphelin que ta vie manque de sens. C'est pour cela que tu viens chez moi boire des bières. Lorsqu'on perd ses parents, c'est terrible. La vie cesse d'avoir son sens. Personne ne peut surmonter sa douleur d'avoir perdu ses parents. Lui. Bastien. Nous avons mal agi, toi et moi. Toi et moi, nous nous sommes demandés pourquoi les communistes ont cessé d'être communistes lorsque le mur de Berlin est tombé. Si les communistes ont cessé de croire, c'est qu'en fait ils ne croyaient pas puisque leur foi dépendait de la réalité des faits matérialisés. Or, si on a la foi, on ne peut pas renier sa foi car la foi est justement indépendante de la réalité. La foi est indépendante de la réalité d'un mur de Berlin et d'une déclaration d'impôt. Elle. Le mal est fait. Le mal est fait. Je ne sais pas qui est mon père. Ma mère ne m'a pas dit qui était mon père. Lui. Toi et moi, Bastien, nous avons affirmé notre amour pour l'humanité et nous avons négligé de remplir l'assiette de riche Géraldine avec les pâtes qu'elle avait elle-même assaisonnées. Je ne veux pas être responsable de votre rupture. Je détache mon vélo du poteau. Sous l'œil de Mélenchon. Ça, c'est pour actualiser le texte. Je te remercie, Pierre. Tu viens de parler de Mélenchon. Je crois qu'on va parler de choses intéressantes ce soir. On va éviter de parler de Guignol. Et moi, je voulais revenir sur ce qu'on avait évoqué la semaine passée par rapport à l'esclavage moderne. Oui, comme ça. Donc, la communauté Emmaüs, l'escarpeau. Malheureusement, ce soir, nous ne pourrons pas contacter David Cruz. En fait, c'est l'escarpeau de lapin, je crois. Oui, l'escarpeau de lapin, oui, si on veut. Parce qu'il y a l'histoire de lapin. Voilà. Donc, déjà, l'escar, c'est mieux que l'ascar. Mais par contre, je vais donner quand même le lien vers la pétition que les gens peuvent trouver en ligne. Donc, c'est www.change.org slash p, slash, donc p certainement pour pétition. Et alors, par contre, le nom de la pétition, c'est ça qu'il faudra peut-être que je vois avec notre ami David à changer parce qu'il est très long. À chaque fois, il faut mettre un petit tiret milieu entre. Donc, c'est Village, Emmaüs, l'escar, l-e-s-c-a-r, PAU, P-A-U, pour le départ du responsable Emmaüs, l'escarpeau. Et entre chaque mot, il faut mettre un petit tiret. Donc, quand vous regarderez l'émission rediffusée, vous pourrez la noter. Donc, vous pourrez reprendre ça. Et moi, de mon côté, j'en ai discuté avec à la fois Pierre Méraschkowski, qui vient de lire son texte. Et j'en ai discuté aussi aujourd'hui au téléphone avec notre ami Éric Pététain, qu'on appellera d'ailleurs tout à l'heure parce qu'il veut nous faire un petit bonjour et puis nous dire que son rendez-vous interrogatoire avec la police a été reporté par rapport à ses billets absents de transport toujours gratuit. Pourquoi ça a été reporté ? Vous êtes occupé ? Non, c'est eux qui l'ont reporté. On ne sait pas. Peut-être parce qu'on l'a évoqué à Radio Radar. C'est bien intéressant, ça n'a pas d'informations. Oui, oui. Et donc, on avait eu la chance qu'il nous apprenne sa relaxe grâce à l'avocat Pierre Urmis, donc un avocat qui n'avait pas été commis d'office, qu'il avait rencontré carrément dans le palais de justice. Il n'avait pas d'avocat pour le représenter. Et dès que cet homme a discuté avec Éric, et donc c'était un homme à suffisamment cultiver pour savoir qui était Éric Pététain, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas d'argent, je veux vous défendre. Non seulement il l'a défendu, mais en plus il a obtenu la relaxe. Et donc, moi, je vais contacter cet avocat parce que j'ai beaucoup réfléchi. Je vous l'ai dit, j'en ai parlé avec Pierre, j'en ai parlé avec Éric Pététain, j'en parle avec mes amis autour de moi. Et il m'est venu une idée. Parce que je sais qu'au niveau fiscal, quand on trouve que vous avez fraudé, on peut remonter jusqu'à trois années en arrière. Et que ces années que vous avez fraudé, il est tout à fait naturel que vous vous mettiez à payer à la communauté ce que vous lui avez volé. On pourrait d'ailleurs demander ça à nos amis d'assaut et tout ça. Je suis sûr qu'ils ont des petites ardoises assez intéressantes pour les Français. Donc, je me suis dit quand même, 130 personnes auxquelles on interdit de toucher le RSA... On ne dit plus les Français. On dit la population qui parle la langue française. C'est la nouvelle ligne. Je m'excuse. Effectivement, je n'étais pas au courant de la dernière réforme en novlangue. Effectivement, je ne vais plus parler des Français, mais je vais parler de la population qui parle en langue française. Et notamment, quand Poutine s'exprime en langue française... Eh bien, voilà, malheureusement, Poutine est français. Une fois, peut-être qu'ils sont. Ils parlent en belge. Peut-être qu'ils sont français une fois seulement. Donc, pour continuer, 130 personnes, 3 ans. Donc, ça fait 3 x 12 x 130. Comme aujourd'hui, je crois que le RSA, hors allocation logement, hors point pour un enfant ou deux, de base, il est à 537. Donc, moi, je le fais à 500. Tu vois, donc, je suis gentil. Donc, 3 ans x 12 mois x 130 personnes x 500 euros. Et donc, résultat, 2 340 000 euros. 2 340 000 euros. Donc, on comprend déjà un petit peu mieux pourquoi les politiques locaux, notamment peut-être au niveau du département, sont assez conciliants avec l'esclavagiste qui gère la communauté Emmaüs-lescarpeau, parce qu'ils ont économisé 2 340 000 euros en 3 ans. Et alors, là, je me dis, il y a certainement la possibilité juridique de permettre à ces 300 personnes qui sont armacées de récupérer cet argent pour devenir propriétaire de leur logement, propriétaire du terrain, propriétaire de leurs outils de travail et pour utiliser un statut qui existe dans le droit français, le statut de SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production, pour légalement déclarer leur travail, leurs revenus, et se le répartir après un vote en assemblée, où chaque homme compte pour une voix, et dire, voilà, on réinvestit tout en salaire, où on va réinvestir une partie en investissement dans l'outil de travail, et ils échapperont ainsi à l'impôt sur les sociétés, vu qu'ils seront une société coopérative. Oui, mais reconnaît qu'ils vont quand même travailler. Ils vont quand même travailler. Imagine qu'ils produisent en plus des tanks. S'ils se mettent à produire des tanks, comment on va le rajouter ? Parce que même des tanks autogérés, s'ils se mettent à produire des tanks, c'est un problème. Ah, ils vont travailler, et ils vont peut-être produire des tanks. Alors, non, ils ne produiront pas... Pourquoi ? Un tank pour Poutine ou pour Mélenchon, c'est moins cher. Un tank pour Mélenchon, on fait 20 euros, et puis c'est bon, quoi. Alors, je vais t'expliquer. Sur le commerce des armes, les armes d'occasion passent par les États. C'est-à-dire qu'ils vendent ça en conteneur plombé. Et je n'ai pas le droit d'avoir un tank avec des potes. Non, tu n'as pas le droit. Et bien, comment c'est qu'il sera ? Alors, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. C'est interdit. C'est interdit. Vraiment ? Alors, classé comme arme, notamment, tu as les turbines. Un moteur, un réacteur, tu n'as pas le droit de le fabriquer. C'est considéré comme une arme, effectivement, parce que tu ne peux pas avoir d'avion de chasse ou d'hélicoptère sans turbine. Et donc, c'est considéré comme une arme. Je n'ai pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et c'est dénoncé, là ? Tu seras dénoncé ? Tu seras dénoncé. Moi, je te dénoncerai parce que je n'aime pas les gens qui fabriquent des armes. Oui, oui, j'ai compris. Ah, c'est dingue, c'est ça. Passer des armes aux larmes par rapport à ces gens, pour qu'ils ne meurent pas socialement. Avec l'histoire, si vous vous souvenez, de Rémi Fraisse, la déclaration le lendemain sur la mort, on aurait cru que le président du conseil général était un néo-féodal. C'est-à-dire, souvent, des conseils généraux sont des féodaux. Il n'y a pas que l'argent là-dessus. Il y a des gens qui ont envie de vivre, qui ont envie de faire des choses. C'est-à-dire, sur ce fond, si cet avocat, qui est un homme bon, on dit, on va redonner de l'espoir aux gens. 130. On n'est pas des merdes. Mais la question de Perrault a raison. Parce que, y compris dans le Figaro magazine, on commence à parler d'autogestion. C'est quoi ce truc ? Ça veut dire, c'est pas la révolution espagnole. Si on autogère pour fabriquer des matraques pour les erreurs, on aurait un peu l'air con. C'est, qu'est-ce qu'on fait dans cette société ? Je ne voudrais pas redire ma science, mais Marx, il aurait dû, les capitalistes auraient dû l'embaucher. Mais pourquoi ? Bien sûr, ils l'ont embauché d'ailleurs. Pourquoi ? Il est intéressant, Marx. Parce qu'il dit quand même, c'est pas ce qu'on produit qui est important. C'est la forme de travail qui est produite, qui fantasme les gens pour pas qu'ils s'ennuient, et patati, et patata. Ce qui veut dire que dans notre société actuelle, même quand vous êtes plus venus, vous continuez à travailler. C'est-à-dire, les loisirs, etc., ça devient misé. Alors, ces 130 gens, s'ils arrivent à avoir un destin commun, qui peut durer 5-10 ans, eh bien, c'est une nouvelle société qui se pose bien. Il ne faut pas qu'ils travaillent, peut-être. Alors, oui, après, mais il faut qu'ils mangent. Oui, mais peut-être que l'argent, il faudrait qu'ils l'investissent, je ne sais pas, je ne sais pas trop. Il faut trouver un système où on n'a plus besoin de travailler, ou alors très peu, peut-être. Ou alors, ils embauchent d'autres gens, peut-être. Je ne sais pas si c'est gentil. C'est-à-dire ? Oui, je ne sais pas si c'est gentil. Moi, je pense que l'élément essentiel, ce n'est pas tant travail ou pas travail. Qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait qu'un million d'eux ? Moi, je crois que l'élément essentiel n'est pas travail ou pas travail. L'élément essentiel, c'est quelle que soit ton activité, c'est que tu décides de son activité. Tu décides de ce que tu produis, de comment tu le produis. Et donc, le vrai problème, ce n'est pas travail ou pas travail. C'est qu'est-ce qu'on va produire, pourquoi on le produit. C'est beaucoup plus important. Parce que moi, mon père est ingénieur. Mais c'est un qui va bien produire, il y a peut-être qu'il va bien produire. Regarde nos sociétés aujourd'hui. Moi, si tu vas dans la grande distribution et que tu vas au rayon, tu vas trouver des savons liquides et tu vas voir, il y a des marques différentes qui parfois appartiennent à des sociétés mères qui sont les mêmes. Donc, l'idée, c'est d'embrouiller le consommateur avec des variations de prix qui peuvent aller du simple au double si ce n'est pas du simple au triple. Pour parfois, quand tu regardes les compositions, c'est les mêmes mères d'à l'intérieur avec du parabène et des saletés, dans des emballages plastiques qui devraient être rigoureusement interdits. Et tu t'envoies des centaines. Et on te dit, c'est la liberté. Non, non. Parce que les gens qui produisent ces merdes, ils n'ont pas décidé de produire des merdes avec marqué au chouaïa dessus, sous plastique. Ils ne décident de rien. Et les gens vont bosser. Ils produisent des munitions, ils produisent des munitions, ils produisent du shampoing, ils produisent du shampoing. Ils ne se posent plus la question de la finalité. Qu'est-ce qu'ils pourraient produire ? Je ne sais pas. On discutait. Qu'est-ce qu'ils pourraient produire ? Alors, on discutait. Ce qu'ils font, ils récupèrent. Il n'y a plus l'idée de produire. Déjà, ils recyclent. Ce qui est très intéressant dans ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils cultivent leur terre. Moi, je dis, ils mangent de la viande. C'est peut-être un point qu'il faudrait revoir. Mais, par contre, cultiver ses légumes, c'est-à-dire déjà, manger des choses que l'on fait pousser soi-même, c'est important. Oui, on parlait avant que le micro soit vert de l'humeur électorale présidentielle pour voter pour un monarque. On parlait de Mélenchon, comme ça. Ce que je veux dire, moi, ce n'est pas ce qu'ils vont faire après. Il y a eu des périodes, au moins en France et ailleurs, où on prenait les individus comme des sous-merdes. Et quand on les désignait comme des sous-merdes, on avait le droit de les tuer. Il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, quelle comparaison il y aurait de valeur entre un homme et une femme qui, au bout de la vie, usés comme une ville de flippeur, va au hasard, et puis pas de bol, une chance au tirage, une chance au grattage, et puis il y a des nabats qui sont en 4x4. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Oui, je suis d'accord. Alors, après... Qu'est-ce qu'on fait à la petite agne et que tu fais comme... Oui, non, on n'en est pas là. L'idée, c'est que... Ah, si, on est là. À partir où on transforme les gens en objets, en SDF, en SDF, on ne dit pas samedi-dimanche-et-fête, on ne dit pas à la rue, on dit SDF, pour dire que la personne qui est à la rue n'est plus un humain. Et bien, tout est possible. Rappelez-vous d'Orange Mécanique. Il est hors société. Oui, mais on revient là, mais qu'est-ce qu'on fait des gens... Est-ce qu'on doit partir que si quelqu'un a un million d'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent ? Toi, tu suggères qu'ils créent une scope et qu'ils travaillent. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Non, je suggère qu'ils... Non, je ne suggère pas qu'ils travaillent. Je dis, actuellement, ils travaillent. Oui, ils sont exploités. Et ils sont exploités comme des esclaves. Ils travaillent gratos. Ils travaillent gratos. Voilà. Donc, moi, je veux changer leurs conditions. Après, ce qu'ils vont faire de leurs conditions, ils ne me regardent pas. Ça va les regarder. Mais aujourd'hui, je ne peux pas, moi, j'ai dit mot, accepter que des gens soient en esclavage. Ah oui, ça va d'accord. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fera quand les gens ne seront plus en esclavage ? Ah, c'est eux qui doivent le décider. C'est eux qui le décident. Non, non. Ce que veut dire Pierrot, c'est une question qu'on ne peut pas... On ne peut pas parler d'extrême liberté. La liberté n'a pas besoin de qualificatif. À partir de Hong Kong, au livre. Moi, je vais dire, le fond de ma principe, j'aime la ville. Alors, j'aime la ville, je ne vais pas m'emmerder, je ne suis pas quelqu'un de consumériste. Je vois un champagne, je me prends, qu'il y ait de la merde ou pas, je n'en ai rien à foutre. Je n'achète des raviolis. Moi, je me lave pas ses dents tous les jours. Parce que c'est vrai en 68. Mais ce que je veux dire, globalement, je ne passerai pas ma vie à regarder... Il y a euphorie, en 68, on pouvait ne pas saler les dents. Mais 68, c'est arrêté, il n'y a plus d'euphorie, donc je me lave les dents. J'ai piqué que ça en dentiste. Ici, je suis très sérieux, là. Pierrot, ce que je veux dire, avoir un corps sain dans un esprit sain ne m'intéresse pas. Ah oui, c'est vrai. Attends, laisse-moi finir, Pierrot. Ce que je veux te dire, ce que je veux dire, les premiers écologistes ont été les nazis. Les premiers décrets pris par guéris étaient cauchemardesques. Je vous rappelais qu'Adolf Hitler ne mangeait pas de viande. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée des idées de l'application. Ça veut dire comment... Je crois qu'on va demander de l'autre. Non. Oui, mais comment... Qu'est-ce qu'on fait dessus ? On s'en fout des sous. Vous avez les sous-merdes, mais quand il y a les sous... Non, non. Qu'est-ce qu'on fera dessus ? Réellement, dans mon travail, j'ai vu dix copains décapités. Dix copains décapités. À la CNT. Tu parles à un copain, pop, il n'a plus de tête. Au nom de quoi, dans le droit, il n'y a pas dans le code du travail défendu par Mélenchon où les gens s'usent au boulot. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas marqué, vous allez mourir au boulot, etc. Dans les faits, il y a beaucoup de gens qui meurent. Directement ou indirectement, du travail. Ça veut dire... C'est pas un délit. Non. Ne pas payer des dents supplémentaires est un délit. Non, non. Mais décapiter quelqu'un n'est pas un délit. Non, mais tout ça, ce sont des raisons. Tout ça, oui, mais ce que je veux dire, le code du travail n'empêche pas les gens de mourir. Le code du travail n'empêche pas l'amiante. Le code du travail est patati et patata. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies ? Exactement. Mais c'est ça, la vraie question, elle est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on produit, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie aussi ? C'est-à-dire que... Alors, parfois, les Italiens, ils ont eu un patronat pas trop con, ça peut paraître stupide. La fiat commençait à couler dans les années 60. Ils n'ont pas produit d'armes. Ils ont produit du matériel ferroviaire. Donc, ce sont des choix politiques. Oui, mais c'est pareil. Le matériel ferroviaire, c'est une arme. Non, non, non. 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 Je vais t'expliquer. Non, non, non. Non, non, il n'y a qu'en France... Tout ce qui est train est une arme. Non, il n'y a qu'en France que le train est relié à l'armement pour une seule raison très simple. Et ça, je vais l'expliquer. En France, dans les années 70, on a décidé d'électrifier tout le réseau. Pourquoi ? Parce que les députés voulaient que la France se dote d'armes thermonucléaires. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de plutonium. Et donc, pour avoir du plutonium, il fallait beaucoup de centrales nucléaires. Parce que le plutonium n'existait pas sur Terre avant 1945. Parce que le plutonium naît des réactions à l'intérieur des combustibles nucléaires. Et tu ne peux pas... Il n'y a pas de mine de plutonium sur Terre. Tu ne vas pas prendre ta pioche. Le plutonium ne naît que parce que il y a une réaction, ce qu'on appelle de divergence, une réaction nucléaire qui n'est pas explosive comme dans le cas d'une bombe, mais effectivement, les neutrons, elle est contaminante. En deux mots, ce n'est pas un métal natif. Alors, c'est ce qu'on appelle les radionucléides artificiels. Et donc, c'est ça aussi que l'AIEA cache aux gens. On te dit, dans l'eau de mer, il y a plein d'uranium. Oui, mais l'uranium est un radionucléide naturel. C'est-à-dire que... Non, mais je vais t'expliquer. Il est très grand. Parce que... Non, le rapport, c'est pas Emmaüs, c'est le rapport avec le train et après avec Emmaüs. Pourquoi le rapport avec le train ? Eh bien, c'est que l'électrification de la SNCF obligatoire, eh bien, elle a été doublée d'une loi qui a été votée parallèlement et c'est là où ils sont rusés, les enfoirés. C'est-à-dire qu'on a interdit à la SNCF de produire son courant électrique. Et c'est très, très intéressant. Parce qu'antérieurement, quand il y avait des machines à vapeur, le cheminot achetait son charbon, mais le cheminot mettait le charbon dans la machine, produisait l'énergie qui déplaçait le train. Non, non, ce que je veux te dire, c'est qu'il y avait une influence sur l'environnement. Mais il était... Non, l'environnement, c'est les poumons. Et les poumons. Mais je vais t'expliquer, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des cheminots qui traînent des trains nucléaires, qui passent à travers la population, des trains de déchets. Et ils se tapent des doses. Et oui, ils se tapent des doses. Et ces trains sont arrêtés parfois dans des gares de banlieue et tu n'as pas le droit d'aller avec un compteur. Non, mais c'est-à-dire que... Je vais t'expliquer. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, on est dans un monde du TGV, si aujourd'hui, on veut interdire les trains de nuit, c'est que tout simplement, il faut consommer l'électricité qui est un sous-produit du nucléaire. Le nucléaire n'a pas été fait pour fabriquer de l'électricité. Il faut que les gens comprennent que le nucléaire n'a qu'une seule finalité, fabriquée du plutonium. Je te dis juste deux mots. Ce que je comprends, c'est qu'il y a... Donc, le train militaire. Donc, je pense que les gens des Meus avec leur ami en 8 où ils devront payer un chauffeur de TGV pour qu'il descende de la machine. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu poutes le train, tu vois voir un coup avec vous et le train s'arrête à Pôle escarole, jusqu'à Pôle lapin, je ne sais pas quoi. Et donc, il lui donne 1000 euros et puis il dit qu'il est malade, il n'y a plus de train. Moi, je le prends. Non, mais je comprends. Alors là, la boucle est faite. C'est hyper lumineux. Surtout, sûrement, dans l'avocat de ma mère sur notre prêt. Moi, ce n'est pas l'avocat... Parce que là, ça va rouler, là. Ça va rouler. Ça va rouler ou alors le mec du dalle, ça va rouler. Ce n'est pas l'avocat de ma mère. C'est l'avocat qu'Éric Pététain a trouvé pour son dernier procès et qui s'est proposé gracieusement. Et je crois qu'effectivement, les gens de la communauté de l'escarpeau, ils montent une scope. Mais moi, j'ai dit scope parce que c'est un statut qui existe déjà dans le droit français, le droit des sociétés. Mais réellement, ils peuvent très bien se déclarer communes libres de l'escarpeau tout en étant en statut de scope. Et ce sera quelque chose d'original parce que non seulement l'outil de travail leur appartiendra, non seulement ils seront à la fois... Je te dis, mais ils travaillent. Mais ils décideront surtout de ce qu'ils fabriquent. Ce que je veux dire... Mais pour décider, ce n'est pas facile. Mais ce que je veux dire, pour parler... Ce n'est pas facile de décider. Mais ce que je veux dire, pour parler d'une vraie politique qui donne de l'espoir, on ne peut pas rester dans une logique. Ça veut dire, comme j'avais dit, je suis comme Lamartine, je regarde et je me souviens. On pourrait poser ces gens qui n'ont pas eu de chance et l'autogestion du Sénat. Parce que le Sénat, ça, veut s'autogérer. Il s'autogère à un million, un million de francs hors taxe par an. C'est-à-dire que l'idée... C'est pour ça que les gens se désintéressent de la politique. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Ce que je veux dire... Il y en a beaucoup qui sont dupes. Non. Non, 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 non. Apparemment. Chez les hommes politiques, non, ils ne sont pas dupes. Non, 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 non. Tous les médias pensent, je veux dire, je vais vous interviewer. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a un mot qui est terrible. Sondez. Qu'est-ce que ça veut dire, sondez ? On perd fort comme ça dans le tréfonds de la vie des gens, dans leur inconscient, pour savoir, il y a autre chose à foutre. Vous remarquez qu'hors élection, pas hors élection, globalement, le pays fonctionne, l'électricité, etc. Ça fonctionne. Oui, mais la Belgique fonctionne sans gouvernement. Non, non, non. Ce que je veux dire... Non, ce que je veux dire, même les dirigeants savent que l'idée de l'État, l'idée des banques va bientôt finir. De quelle manière ? Alors, de quelle manière ? Violente ou pas violente ? C'est-à-dire, à travers la mort des gens, on est quand même avec un XXe siècle. Si les gens ne se souviennent pas du XXe siècle, il y a un problème, quoi. Donc, l'histoire ne se répète pas. Elle bégaye, par contre. Non, elle est irréversible. Elle est irréversible, elle est irrévocable, notamment quand une espèce disparaît, elle ne reviendra pas. Comme j'étais cheminot, je savais qu'au-dessus de Tarbes, effectivement, il y a un barrage qui est propriété de la SNCF, qui produit du grand, mais qui est obligatoirement distribué par ODS. L'idée de la militarisation de la France à travers les centrales nucléaires est une vraie réalité. Mais si demain, le grand capital dit « le nucléaire, c'est has been et on change à autre chose », eh bien, ils feront autre chose. L'idée, c'est de la soumission. Oui, bien sûr. Donc, ces gens-là, qui sont là, on les aide parce que c'est l'idée contre eux qu'ils ne soient plus soumis. C'est qu'ils soient soumis ? Non, il n'y a rien de plus terrible. Ah oui, nous, on les aide pour qu'ils soient vraiment soumis. Il n'y a rien de pire quand on dit à quelqu'un « à chemin ». Oui, fais ceci, fais cela. Ou va-t'en. C'est vrai, par exemple, il y a un terme de quelqu'un. Ou de lui dire « debout ». Oui, mais c'est ce que je veux dire. C'est aussi terrible de dire à quelqu'un « lève-toi et marche ». En quelque sorte. Je ne sais pas. D'ailleurs, je vous l'avais dit qu'est-ce qui est plus facile de dire « va aux nuits debout, lève-toi et marche ». Voilà, alors je ne sais pas ce qu'on peut dire aux gens. Je ne sais pas ce qu'on peut leur dire et peut-être qu'on peut leur dire qu'on ne peut rien leur dire. Déjà, ce serait intéressant parce que finalement, non, mais c'est vrai que les gens dans la misère, c'est vrai, ils sont soumis, tout ça, c'est terrible. Il faut lutter contre ça. Mais après, je crois que l'erreur, c'est de leur dire qu'il ne faut peut-être rien dire. Il faut dire « nous, on veut foutre le mec de Maïus à la porte et puis après, on prend les ronds et puis je ne sais pas. Mais il ne faut pas se dire qu'ils vont faire des scopes ou des scoops. » Alors moi, aujourd'hui, on m'a dit d'être humble et de me taire et d'accueillir de militer. C'est quelqu'un qui m'a dit que j'étais un crétin qui ne connaissait rien à rien. Donc, je gagnerais vraiment beaucoup à fermer ma gueule à une personne que je ne connais pas qui est venue m'écrire ça sur mon mur Facebook. Et donc, elle m'a cité une citation et elle m'a mis, pour bien expliquer qu'il fallait voter, elle m'a mis « Un con qui vote vaut deux intellectuels qui s'abstiennent. » Et donc, « Un con qui vote vaut deux intellectuels qui s'abstiennent. » Et que c'est ce que je lui ai répondu ? Je lui ai répondu que jusqu'à présent dans l'histoire, quand on a commencé à criminaliser ou à se moquer des intellectuels, ça n'a jamais été bon signe. Et que je trouve assez étonnant que des gens qui se réclament de l'insoumission osent sortir ce genre de propos. C'est-à-dire qu'ils considéraient que tu étais un intellectuel ? Non, non, non. Cher micro, cher micro. Alors là, ça me fait bien marrer parce que moi, je ne suis pas une intellectuelle. Et donc, je vote pas, je boycotte, boycotte actif. Le vote, c'est dans la rue. Si tu veux lutter contre le FN, c'est pas en t'amusant à voter pour le moins pire parce que sinon, le plus méchant, il va y être. Parce que Mélenchon, Mélenchon, ah Mélenchon, quand il cause, Mélenchon, tout le monde devient fan. Mais ce sont que du blabla. Comment on peut, franchement, franchement, depuis des jours et des jours, la Mélenchonie, elle monte, elle monte, elle monte. Alors, j'essaye de rien dire parce que j'ai plein de potes qui sont dedans. Et donc, voilà, quand je parle de me fâcher avec mes potes, de toute façon, s'il est élu, ils s'en rendront compte. S'il n'est pas élu, ils ne s'en souviendront pas. Dans cinq ans, ils voudront voter encore Mélenchon. Voilà, c'est la vie. mais quand même, t'as un gars qui a fait plusieurs conneries, ça par contre, je m'en souviens très bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait sinon ? Alors là, il fait des discours, il promet, il promet, mais putain, ce sont des paroles, des paroles dans un monde capitaliste. Le mec, il a un égo gros comme une maison. C'est-à-dire le gars, il est voté pour moi, pour moi, pour mes idées, à moi, à moi. Il met un hologramme, il ne va pas mettre quelqu'un d'autre. C'est lui, c'est lui, c'est sa personne. Un mec comme ça, c'est super dangereux. Mais c'est de la mégalomanie. Le mec, si on veut le contredire, il va faire une répression d'enfer. Ensuite, les mémoires courtes, les mêmes qui courent après Mélenchon, ils ont voté Hollande, ils étaient contents, ils ont bu des coups quand Hollande est passée. Ah ouais, il s'est passé quoi depuis la répression, plus forte que sous Sarkozy, l'état d'urgence qui perdure, et qui est même dans la Constitution maintenant. Les réfugiés qui se sont réveillés à coups de bottes au cul, etc. Ah oui, mais c'est Hollande, et Hollande, c'est le PS, c'est le PS, on n'y croit plus, on ne veut plus voter PS, on vote Mélenchon. Non mais franchement, on se réveille, on se réveille. Alors là, il va y avoir des manifs contre le Front National et le fasciste qui monte ce week-end, dimanche et lundi. Voilà, ça, c'est du boycott actif, ça, ce n'est pas voter pour le moins pire, c'est faire agir. Et le 22, bon, il y a un truc, mais il y a les syndicats, tout ça, mais je ne vais pas malourdir là-dessus. Mais voilà, au moins ça, c'est être dans la rue aussi et le 23, aller à Bastille, aller à Bastille, le 23, contre ce carnaval, contre ce clown des élections. Voilà, mais purée, tu entends des trucs maintenant, tu lis des trucs sur les réseaux, ça ne m'a même pu être possible d'aller sur les réseaux, quoi. L'aube automisée par Mélenchon. Mais vous voyez, franchement, un type, il parle, il fait des bons discours, il est doué pour ça, il apparaît comme le sauveur, ça ne vous paraît pas bizarre ? Je ne comprends pas. Vive le boycott. Oui, non, mais il y a, on est en train de me dire, par rapport à la citation que j'avais dit, c'est-à-dire, un con qui vote, vos deux intérêts actuelles, qui s'appellent. Non, mais justement, notre ami, il dit, moi, je suis du côté des cons. Explique-toi. C'est-à-dire, il y a des cons qui votent pas, qui votent actifs. Ça veut dire, souvent, c'est le mépris. Voilà, je n'aime pas le mépris des gens, y compris dans les milieux libertaires, élections, pièges à cons, et alors, moi, j'aime ceux qui n'ont pas de bol, c'est-à-dire, ceux qui se tapent, trois heures de trucs. Ça me les cons, tu as pu ? Non, c'est l'idée, il y a l'aristocratie de ceux qui pensent, et y compris dans les bureaucraties, qui ont fait beaucoup de morts, etc., de dire la base, je ne supporte pas le mot base, et de dire les cons et les autres, c'est-à-dire, moi et les autres. Donc, je rappelle quand même, s'il y a deux, trois auditeurs, que ceux qui vont voter, c'est un vote narcissique. Ils vont voter pour ce qu'ils ne seront pas, ou qu'ils voudraient se représenter. Donc, ça veut dire, on va tenter un truc fait de bout de ficelle, avec quelques bureaucrates. Avec narcissique pour des narcissiques. bien évidemment. On tentera le 22. Moi, là où j'habite, je ne dirai pas où, je vote avec mes pieds. C'est-à-dire, les gens oublient, mais parfois, ça qui se pose, tous les 50 ans, on vote en faisant des petits pains, ou en faisant du cinéma, ou en faisant des... en produisant d'électricité, ou en servant un café. C'est-à-dire, la vie fonctionne. Et actuellement, comme les dirigeants ne peuvent pas dire aux autres, à la population, vous êtes de trop, si les 60 millions de personnes se barrent du pays, ils nous rappelleraient parce qu'ils ont besoin de nous. Voilà. Mais quand ça saigne, et bien, comme en Syrie, on les tue, on les achève. c'est-à-dire, c'est-à-dire, on est capable de dire au nom d'une politique qu'il y a 300 000 personnes. En plus, on passera et au suivant. On ne peut plus se permettre. Alors, l'idée, c'est ne pas avoir le regard compassionnel de dire parce que j'aurai une conscience, et bien, les autres n'en ont pas. Qu'est-ce qu'on en sait ? Mais tout le monde a une conscience. Non, 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 c'est que ça. Alors, moi, quand j'entends que la proposition 62, je crois, dans le programme commun, moi, je l'appelle comme, comme la communication et puis main, je ne sais pas, tu mets ta main où tu veux, mais pas dans ma culotte, et bien, ce programme, sa proposition 62, ce sera de rejoindre l'Alba. Alors, il faut bien voir que c'est un accord entre pays dits bolivariens, donc, ce sont des pays qui sont alignés sur la Syrie et la Russie, et bien, moi, je dis à Mélenchon, j'ai souvent dit, je n'ai rien de commun avec Mélenchon et je n'ai rien de commun avec son programme, mais là, réellement, c'est-à-dire, je dis non seulement que je n'ai rien de commun, mais je dis, je suis carrément opposant à Jean-Luc Mélenchon et je m'oppose rigoureusement à cette proposition et à ce qu'elle révèle de l'ensemble de la politique. C'est-à-dire que quand il adhère à la sortie du nucléaire, alors que l'on sait que la politique de la sortie du nucléaire depuis plusieurs décennies, donc depuis plutôt trente ans, elle n'a eu que pour seul résultat qu'il n'y a eu aucune fermeture d'installation nucléaire en France. Voilà ce qu'est la sortie du nucléaire. Eh bien, moi, je sais qu'aujourd'hui, Mme Royale a promis juré, craché, qu'on allait fermer Fessenheim, ces deux vieux réacteurs américains, on allait les fermer en 2019. mais de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? C'est-à-dire que avant les élections de 2012, on nous a promis mordicus qu'on allait fermer tous les vieux réacteurs. Et Dieu sait qu'il faut enfermer plus de la moitié, ceux qui ont plus de 30 ans. Et maintenant, et maintenant qu'ils arrivent à la fin de leur mandat, maintenant, maintenant qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont même plus au pouvoir parce qu'ils ne peuvent même pas filer 3 milliards d'euros à la Guyane qui est dans une merde incroyable, ces gens-là osent dire que Fessenheim va fermer avant 2019. Mais moi, je crois que les gens, ils doivent éteindre leur télé, couper leur radio, ne plus lire ces putains de journaux. C'est-à-dire, ils doivent commencer à boycotter. Ces gens-là n'existent pas. Ils n'ont aucune existence. Moi, je suis d'accord avec mon ami Pierre. Ces gens-là n'ont plus d'existence. Vous croyez que François Hollande existe ? Eh bien, si vous coupez votre radio et votre télévision, si vous ne lisez plus les journaux, vous allez vous rendre compte que François Hollande n'existe pas, qu'il est une création des médias. Et c'est la même chose pour Mélenchon. Et c'est la même chose pour les 11 candidats. Ces gens-là n'ont aucune existence. Ils n'ont aucune existence. Et c'est vous qui leur donnez une existence. Et donc, en participant à ce système, vous êtes en train de vous tuer. Vous êtes en train de vous coller une balle dans la tête. Et moi, aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y avait une cheminote qui s'était suicidée. Et tous ces gens qui souffrent dans le travail quotidiennement, tous ces morts, les médias n'en parlent jamais. Et moi, je suis outré de voir Mélenchon qui parle à Marseille qui est responsable. Ce type est un apparatchi qui, depuis des décennies, a mis en place toutes ces politiques qui font qu'aujourd'hui, il y a des putains de Syriens qui finissent au fond de la Méditerranée. Et je lui nie le droit d'essayer de s'entourer d'une espèce d'aura humanitaire en parlant de ces gens. Parce qu'il n'a pas à en parler. Moi, j'estime, quand on soutient le régime d'Assad, quand on soutient la Russie de Poutine, on doit fermer sa gueule. On doit fermer sa gueule. On doit boire sa honte. On doit boire sa honte. Mais on n'a pas à parler. C'est comme si moi, je me mettais à parler des Ralph du Veldiv, comme l'a fait l'abominable Marine Le Pen. C'est une honte. Ces gens-là, c'est eux qui doivent se taire. C'est eux qui doivent se taire. Justement, je voudrais prendre la parole par rapport à ce que tu as dit. En fait, par le farce, suicide. Bon, il y a quelque temps, un délégué, suite à la répression de notre direction, a franchi le cap, c'est-à-dire qu'il s'est foutu en l'air au passage d'un train. Il en est mort. Malheureusement, on ne peut pas revenir dessus. Il y a eu un deuxième cas qui s'est produit vendredi dernier, vendredi dernier, à Paris-Saint-Lazare, au cinquième étage, au RH. Une femme de 41 ans s'est ouvert les veines. Je l'ai appris vendredi soir à la maison, vers 20h, parce que j'avais reçu par mail, de la part de Sudrail, justement, un communiqué, parce qu'elle avait envoyé un mot à un de mes voisins qui se trouve au CHSCT pour expliquer son geste. Elle avait désigné les responsables par écrit sur le tableau. Les faits sont là. Il y a véritablement une souffrance au travail. Ça va très, très loin. Parce que là, on essaye un peu de faire de l'humour sur notre société, sur notre époque. Moi, je considère que nos vies, on nous les vole dès la naissance et ensuite, on les exploite. Alors, on s'est emmené ensemble, on essaye de faire évoluer des choses parce qu'on a des émotions, on a des sentiments, on a tout un tas de choses sensées et raisonnables. Mais malheureusement, que font les gens ? Devant ces faits d'actualité, ils rentrent chez eux, ils baissent les bras ou ils vont voir autre chose. La fuite en avant. Ils se divertissent. Oui, ils se distraient, comme tu dis. Ils s'échappent de leur quotidien alors qu'on sait tous pertinemment que nos vies sont volées depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie et après qu'on les exploite. Donc voilà, je voulais rendre hommage à ma collègue de 41 ans qui s'est ouvert les veines par rapport à une souffrance vécue que je connais très bien dans le monde du travail. J'ai quand même 26 ans d'entreprise, enfin, dans cette entreprise et le gros mot que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le mot racisme. Voilà, parce que c'était une personne de couleur qui souffrait de racisme et c'est pour cette raison-là qu'elle s'est ouvert les veines. J'ai honte de mon entreprise pour qu'elle en arrive à cette extrémité-là parce que je sais ce que c'est, je suis passé par là. Voilà, je rends hommage à ma collègue. Et Pépi, il n'a toujours pas démissionné, M. Guillaume Pépi. Moi, j'aimerais savoir comment ça se fait que M. Guillaume Pépi, avec les trains qui se retournent sur des quais, qui fauchent des gens, comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui... Comment ça, ils se retournent sur des quais ? Bien sûr, on a en banlieue, on a eu un problème de rage qui était mal boulommé. On a fait un manque d'entretien dans des cas de banlieue et il y a eu des gens qui ont été tués. Donc, on met en danger la vie des banlieusards, la vie des travailleurs pour des problèmes d'investissement parce que la direction commerciale SNCF, elle préfère investir dans le TGV que va prendre le cadre d'une grande société qui va rejoindre sa résidence secondaire dans le sud alors que le type en banlieue, lui, il est en danger. Oui, c'est une société un peu bizarre. Pour redire le collègue, ce qu'a dit le collègue Cheminot, c'est quand le collègue s'est suicidé il y a à peu près 15 jours ou 3 semaines. Rapidement, il y avait 1000 Cheminots et d'autres choses que des Cheminots dans la guerre. 1000. Pas un policier en vue. Pas un policier en vue. Ça veut dire que quand nous serons dans la rue le 22, ça sera mis au compte de ce que tu viens de dire. On est dans le truc. Dans cette société un peu bizarre quand même. Qu'est-ce qui se passe quand on dit que les gens ont une résidence secondaire ? Secondaire. Oui, secondaire. Un secondaire. C'est-à-dire que les gens sucent toute leur vie pour quelque chose qu'ils appellent secondaire. Oui, exactement. Donc, il vaut mieux vivre bien là où on est, c'est-à-dire primaire, on est bien là où on est. Ça veut dire quoi ? Toute une vie à faire des allers-retours, aux voitures, c'est une vie de fou. C'est la cave. J'allais dire, des transhumants, c'est-à-dire qu'on a remplacé les moutons. Oui. En fait, il faut vivre dans la cave. En fait, il faut vivre dans la cave. Je pense que c'est là. C'est-à-dire la cave sur bif en quelque sorte. C'est-à-dire que quand je regarde dans Paris, les gens qui ont des 4K noirs qui font briller, ils astiquent leur cercueil. Oui. Donc, je fais un peu comme il faut aider les gens par solidarité et laisser les choses se faire. C'est-à-dire qu'on crée des dispositifs de bordel. Oui, en 20 ans. Pour créer des dispositifs de bordel. Pour créer une agora permanente de bordel. Oui, mais j'essaie de terminer. C'est ce que j'expliquais un insoumis à lui. Oui, mais ce que je veux dire... C'est hyper intéressant ce qui m'a répondu. Non. Il y a quand même une constante quand tu dis on hérite dès la naissance. Oui, mais il y a une constante. Depuis toujours, il y a toujours les classes dangereuses. C'est-à-dire nous sommes des classes dangereuses. Non, non. Ce n'est pas nous qui le disons. Moi, je ne suis pas très dangereux. Roger, je sais que ça peut pas. Mais moi, clou-clou peut-être. Non, non. Je ne suis pas dangereux. Non, mais je le dis vraiment. Non, le... C'est pas... C'est pas... Pardon me déçu. Si il y en a un qui n'est pas dangereux, c'est bien moi. Pierre, globalement dans l'idée de la production. Sans le savoir. C'est ceux qui produisent de les esclaves qui sont dangereux. Vu de la fenêtre. C'est pour ça que certains syndicalistes, au lieu de parler de leurs collègues de travail, parlent de la base. C'est tignote. C'est-à-dire que des bureaucrates qui parlent de la base, ils se situent... Ah, c'est le caïda. Non. Le caïda parle toujours de la base. Non. Le caïda, ça veut dire la base. Laisse-moi terminer, mon petit peu. Le caïda, ça veut dire la base. Au-dessus, oui. Donc ça me pose un problème. C'est le caïda. Non, je ne suis pas... Chacun sa façon de penser. Que ça soit ou qu'elle ne soit pas, ce n'est pas, c'est une réalité. Donc, il faut relire les poèmes. C'est gratuit. Alors, si on dit ouvrez les yeux cassés dans la télé, regardez plus Internet. C'est du même ordre. Ça veut dire, c'est pareil. Donc, il faut faire des choix. Moi, les choix, ce n'est pas que c'était mieux avant, mais pour l'instant, aux dirigeants et aux burgrades, rien n'est jouant, on verra bien. Moi, je pense que c'était mieux après. Oui, c'était mieux après. Je pense que c'était mieux après. Je suis d'accord avec toi. Parce que je crois que ce passe-t-on, c'est quelque chose d'hyper compliqué maintenant. Tu vois, il n'y a pas avant et après. Il y a avant et après, qui est après et qui est avant. Moi, je crois qu'on va appeler avant Éric Pététain pour qu'il nous parle de la presse. Oui, oui, je vais la trouver. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a des gens, justement, sur les ZAD, qui vivent déjà dans l'après. C'est-à-dire, eux, ils sont déjà dans la société après. C'est ça, ils sont après. Ils sont dans le vrai. C'est-à-dire, ils sont presque atemporels. Ils sont presque atypiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à un lieu, ils sont attachés à une idée. Et c'est parce qu'ils sont attachés à une idée qu'ils sont déjà dans l'après, dans tout lieu. Je me méfie de la vérité. Mais la vérité... C'est comme France Inter, ça sonne. Tiens, je peux passer notre ami Roger. Comment vas-tu, Eric ? Ça sonne comme France Inter, vous avez vu. On est sur le tapet du... Parce qu'à France Inter, ça fait ça. Est-ce que tu peux pas... Est-ce que tu peux laisser parler, Eric ? Non, non, mais c'est juste un détail. Comment vas-tu, Eric ? Ça va bien, oui, oui, au pied des Pyrénées, dans notre petit ZAD de bord d'air. Ah, c'est génial. On t'entend très bien. J'espère que tu m'entends. Moi, je voulais te poser une question parce que j'en ai parlé au début de l'émission. Si c'était bien, oui. Oui, voilà. C'est-à-dire que je disais que toi, tu étais déjà dans l'après, justement. Tu nous appelles d'une ZAD déjà. Donc, tu es déjà dans le monde à venir. Mais dans le présent, tu y es déjà. Et je voulais te remercier déjà du... Parce que je sais que tu vas m'envoyer les coordonnées de Pierre Hurmis, l'avocat qui a obtenu ta relax. Et je voulais que tu nous parles de... En fin de compte, ils ont reporté ton interrogatoire policier par rapport à tes non-billets de transport toujours gratuits. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça. À mon avis, c'est vieux pour moi. Oui, eh bien, pour la deuxième fois, comme je suis un adepte, effectivement, des TTG, les trains toujours gratuits, et que comme de nombreuses personnes vivent en dessous du fait de pauvreté et n'ayant pas de voiture pour nous déplacer, il ne reste que le train. C'est le moyen de transport le moins polluant. Et donc, je le prends sans payer depuis de nombreuses années. Et je me suis fait arrêter une nouvelle fois puisque la KNCF a un peu serré son dispositif de lutte contre les fraudeurs. Et je me suis fait arrêter à Vierzon il y a un mois et demi, deux mois. Ah, c'est miraculeux. Et j'ai été convoqué. Et je devais être convoqué. J'ai été convoqué par la police. Puis en fin de compte, ils n'ont pas trouvé la personne qui devait m'interroger. Donc, ça a été reporté à une date ultérieure. La date est ultérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de fixé. Est-ce que tu es au courant ? Moi, j'ai vu quelque chose d'assez drôle sur la fraude. J'ai vu une affiche avec Fraude François. C'est-à-dire que c'est une affiche de François Fillon qui avait la tête de Claude François. Et qu'est-ce que tu en penses ? C'est-à-dire qu'on poursuit pour fraude le pauvre gars qui n'a pas les moyens de se payer un billet de train. Et pendant ce temps-là, il y a des gens, eux, qui fraude des... J'ai cru comprendre que c'est peut-être des centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas des millions d'euros. Oui, mais ils payent leurs billets de train. Mais ils ont les moyens de les payer. Est-ce que tu n'aimerais pas avoir un salaire réel pour ton emploi réel, en fin de compte, de travailleurs pour l'intérêt général ? Ils ne payent pas leurs billets de train. Oui. C'est grave. Oui, alors ça, l'inégalité devant la justice, c'est toujours la même. Elle n'existe pas. Effectivement, les petits délinquants sont toujours plus sévèrement punis que les délinquants au col blanc. Et en fin de compte, ce n'est pas de la délinquance, c'est du militantisme. Parce que tu as fait le choix de te payer parce que tu veux les transports toujours gratuits. C'est-à-dire que tu es parti. Moi, j'ai été cheminot. Notre ami, Marc, qui vient de nous parler de sa collègue, qui s'est malheureusement coupé les veines parce qu'à l'intérieur de l'entreprise SNCF, visiblement, ne pas être blanc. Un homme blanc, ça pose un problème. Aujourd'hui, les cheminots le savent très bien. S'il y a la gratuité des transports, ils savent très bien qu'ils vont continuer à percevoir leur salaire. La gratuité des transports, c'est tout simplement la reconnaissance de services publics et d'intérêts généraux qu'il y a à faire en sorte que les gens puissent se déplacer par le train plutôt qu'en voiture. Et donc, à partir de là, l'État répartit la richesse et fait en sorte que les trains puissent rouler sans qu'il y ait à payer de billets. Et toi, tu milites pour ça. Et donc, ils reportent ultérieurement. Tu penses qu'ils vont attendre que les déchéances pestilentielles soient passées pour essayer de t'embastiller à nouveau ? C'est possible. Oui, oui, je pense qu'avant les élections, je risque rien. Si tu as été convoqué et qu'ils ne sont pas là... J'ai été convoqué, mais je n'ai pas été auditionné. Oui, mais dans ce cas-là, ce n'est pas valable. Mais non, mais moi, je suis sérieux. Tu n'as pas à y retourner. Et on verra si effectivement la justice applique envers moi le nouveau code de répression envers les fraudeurs qui s'est nettement accentué. Durcie. Est-ce que tu peux m'appeler, est-ce que tu peux me faire la promesse de me joindre dès que tu auras la date pour qu'on puisse créer une mobilisation pour revendiquer les transports gratuits ? Parce que moi, je pense qu'il faut réellement mettre ça au niveau militant. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'idée qu'on va criminaliser le type qui ne prend pas de billets de train. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent au RSA. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus payer de billets de train alors que le train doit être un transport populaire. Et il faut refaire du train un transport populaire. Il faut revenir, je dirais, au programme du Conseil National de la Résistance sans le CEA. C'est-à-dire que, pour moi, effectivement, à partir du moment où on a commencé à travailler dans les technologies mortifères, moi, je crois qu'il faut quand même ramener des choses. Alors, il y a quelqu'un qui... Oui. Le programme de la Résistance, etc., donnait aussi, il faut mesurer ses propos, les cadres pour aller au travail étaient en première classe, les maîtrises étaient en seconde et les ouvriers en troisième classe. C'est-à-dire que les gens qui s'étaient battus se retrouvaient en troisième classe. Et oui, on pouvait toujours, la fameuse base, qu'on fût communiste anarchiste, où le capitale n'a rien à foutre, même de droite, se retrouvait en troisième classe. Mais il y a toujours des classes en TGB. Et à l'époque, quand l'État bourgeois a dit qu'on supprime la troisième classe, un parti a protesté. C'est le Parti communiste. Il disait, mais alors, on place les maîtrises avec les ouvriers, dans les couches moyennes, ou avec les cadres. C'est qu'ignore une seule classe, suffit, on arrive à la même. Il ne faut plus de classe du tout. Donc effectivement, il faut demander les transports toujours gratuits. Il faut demander la suppression des premières classes. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de classe dans les trains. Et effectivement, cette espèce d'apartheid social, il faut y mettre fin. Et c'est assez étonnant que tous ces gens qui se disent de gauche, qui te poncent des pseudo-programmes communs, qui sont extractivistes, productivistes, capitalistes, et qui se prétendent anticapitalistes, proposent de proroger cette société de merde avec des classes. Vous savez, dans le milieu cheminot, les contrôleurs connaissent. Quand les contrôles arrivent, et je parlerai des contrôles, la fraude n'est qu'un prétexte. Pour contrôler des contrôles de masse, ils s'en foutent de la fraude. Ce que je veux dire, c'est-à-dire dans les couches moyennes que vise Le Pen, mais elles n'y arrivent pas quand même, c'est-à-dire que quand on est des travailleurs et qu'on montre une carte rouge, ah, c'est autre chose qu'une carte d'ouvrier, vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on est pris comme un produit, comme les autres, les masses, voilà, les masses. Donc, je rappelle quand même, même pour la Sécu, que le Conseil National de la Résistance, c'était le Parti communiste qui négocia avec les extrêmes droites comment remettre les gens au travail après la boucherie de 45. Je suis d'accord avec toi. Donc, il faut arrêter les conneries. Mais, alors, donc, tu nous appelleras dès que tu vas avoir la date de cet interrogatoire parce qu'il ne faut pas laisser passer ça. Moi, je suis quand même à l'interrogatoire. Si tu as été convoqué et qu'ils ne sont pas là, ce n'est pas grave de retourner. Parce que si on est convoqué, moi, ce n'est pas mon problème. Si je suis convoqué à la NPE, moi, j'y vais, j'ai un tampon, vous êtes venu. Après, si je ne suis pas reçu, on ne va pas te convoquer, tu es un mieux. Moi, je pense qu'il faut que toute personne qui est convoquée et qui n'est pas reçue te demande une indemnité de convocation. Parce que c'est quand même du temps. C'est-à-dire, il faut établir un tarif, je ne sais pas, bon, la première fois, ils ne sont pas là, ok, c'est normal, ça peut arriver. Un billet de train, les retours, les arzeaux. Voilà, il peut avoir mal aux dents, il peut être en dépression. Voilà, mais je pense que quand tu es convoqué, si on te reconvoque, moi, je pense qu'il faut que la CGT et le mouvement des chômeurs demandent des indemnités de convocation. on ne va pas passer son temps à être convoqué s'il n'y a personne. Ils te payent ton billet de train ? Non, parce que ça, c'est le responsable. S'ils sont convoqués et qu'ils ne sont pas là, ce n'est pas normal. Et ils te payent ton billet de train pour te rendre à la convocation ? Voilà, tes convocations debout, maintenant. Eric, est-ce qu'ils te payent ton billet de train pour te rendre à la convocation ? Non, non, ils ne te remissent pas de billet de train. Alors, comment ça se fait ? C'est-à-dire, tu es à leur disposition et tes moyens financiers sont là ? C'est-à-dire que toi... Moi, excuse-moi, je ne veux pas donner conseil. Moi, je serais resté. Moi, franchement, si je suis convoqué et que je rentre, moi, je ne m'en vais pas, je reste, j'attends que la personne soit là. Je ne vais pas faire tout le temps d'aller à tour. Donc, je reste une semaine dans le commissaire. Ben, oui. Ben, pourquoi ? C'est le tas de dons. Pourquoi ce n'est pas normal ? Moi, si on me convote et que les gens ne sont pas là, moi, je reste. Ben, non, c'est quoi ce bordel ? Après, les gens rentraient, sortir, et puis après, on est tous convoqués. Moi, ce que je pense, c'est que tu nous donnes la date et effectivement, il faut faire en sorte la prochaine fois qu'il y ait plein de gens qui t'accompagnent et qui demandent à être interrogés et convoqués. Voilà, parce que j'estime que moi, j'ai entendu parler d'aucun commissaire de police qui a convoqué François Fillon. Ben, si, si, il est allé. Oui, mais il y est allé ? Ben, si, il est allé. Il n'y parlerait pas. Ah, il a dit qu'il ne parlerait pas. Oui, parce qu'il est allé en convocation de ne pas parler. Alors, donc, tu peux très bien t'y rendre aussi et ne pas parler. Absolument, oui, oui. Et comment ça se passe actuellement sur la ZAD de Bordère ? Vous avancez dans les plantations ? L'ambiance est là ? Oui, oui, oui. On a un joli germain potager. On est en train de retourner la terre tranquillement. La fourche. Et on commence à planter. On a de belles fèves. Par contre, le maire de Tarbes On va prendre le maire. Tous les maires, c'est des crapulotes. Désir notre expulsion. Bon. Ah, le maire de Tarbes ? On le rencontre demain matin et on pourra vous en dire plus. Ah, donc, tu rencontres le maire de Tarbes demain matin parce qu'ils sont en train d'essayer de vous expulser de la ZAD de Bordère. Il a été convoqué ? D'accord. Oui, on a pris rendez-vous avec lui. Ah, c'est vous qui vous déplacez. Ce n'est pas lui qui vient vous voir. D'accord. Il a interdit, là. Ben, oui. Moi, je sais qu'une fois, Jésus, on lui avait dit « Oui, il y a un tel qui veut voir. » Jésus a répondu « Ben, s'il veut me voir, ben, il vient me voir. » Voilà. Moi, je pense que tu devrais avoir cette réponse vis-à-vis du maire de Tarbes. C'est-à-dire que c'est lui qui doit venir vers toi et non toi qui doit aller vers lui. Parce que tu as des choses à lui dire par rapport à la ZAD de Bordère. Notamment que plutôt que d'essayer de vous expulser, il devrait plutôt vous donner un droit d'y être et que, justement, c'est lui qui est demandeur de quelque chose vis-à-vis de vous parce que c'est vous qui avez quelque chose à lui apporter. Moi, je sors du corps et je pense que le centre d'Émane, notamment l'expulsion pour de la Pâche, ça devrait devenir un centre de convocation. Parce que ça, c'est hyper intéressant. On crée des centres de convocation qui ne servent à rien. Avec un million d'eux, ils ouvrent une maison de centre de convocation et là, tous les gens qui sont convoqués, ils viennent. Et même ceux qui ne sont pas convoqués, ils viennent. Il faut multiplier les centres de convocation. Parce que s'il y a des centres de convocation partout, après, les gens, ils courront aller dans plein d'endroits. Ça se transforme en convo. Il ne faut pas laisser à la police et à la NPE le molotov de la convocation. Non, mais un con de convocation. On n'est pas obligatoire. On n'est pas obligatoire. Bon, Eric, là, je vais essayer de faire en sorte que tu puisses avoir l'antenne pour toi, pour dire ce que tu veux. D'accord. Si tu as des un message à passer, c'est le moment. C'est bon. Je vous rappelle jeudi prochain. Sinon, j'incite tout le monde à venir sur la ZAD de Bordère, bien sûr. Et celle, voilà. Et qui a besoin de soutien. Parce qu'on n'est pas très nombreux à l'heure actuelle et quelques bras supplémentaires, quelques bonnes volontés supplémentaires nous feraient du bien. On a une vue magnifique sur les Pérénées. Eh bien, moi, j'ai l'intention, mais il va falloir que je trouve le créneau, mais de descendre, vous voir là-bas, en espérant que le maire de Tarbes ne va pas... D'autant plus qu'on pourrait partir au Bancôte du Tourmal je ne sais pas quoi. Oui, 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 oui. Parce qu'on essaye d'organiser, grâce à toi en partie, quelque chose par rapport à la communauté Emmaïs de l'Escarpot dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, je te remercie, Eric. Et on reviendra vers toi la semaine prochaine pour savoir ce qu'il en est de la ZAD de Bordère et de la convocation et de tout ça. Merci, Eric. Ok. A plus. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Une blanarchie. Merci. Le passard. Le maire est... Non. Le maire, il est président du conseil général, non ? Je ne sais pas du tout si le maire de Tarn... Mais voilà, on parlait tout à l'heure, on évoquait que certains maires de grandes... de grandes communes ou des présidents du conseil généraux se comportent comme défaut d'eau. si Pététain est administré comme un autre, tu as raison, le maire peut se déplacer. Bien sûr. Il peut se déplacer. Et donc, je ne dis pas comme j'espère qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Là, c'est au moment de... À quand l'élastique social va péter ? Jusqu'à quand ? C'est-à-dire, ce qu'on disait, quand Pététain disait le train gratuit a raison. C'était une revendication en 1970 des organisations syndicales. Qui paye le train ? Qui paye le train ? Les patrons ou l'ouvrier ? Oui, exactement. Alors, ce qu'on peut voir pour tout le monde... Et Macron veut retirer la part transport des patrons. Il ne faut pas l'oublier. Ce que je veux dire, ce qui est encore plus humiliant, il s'arroge dans toutes les gares principales parisiennes ou de grandes communes pour transformer les points de départ et d'arrivée en supermarché. Et non obstant que les gens n'auront plus le temps, ils prennent leur cours, il y a quelque chose du 10 millions, quoi. Bien sûr, oui. Ils se foutent de la gueule du monde. C'est le mercantilisme généralisé obligatoire. Donc, dire aimablement... Oui, mais dire... Non, je... Non, mais c'est souvent, quoi. Et c'est crevant parce que chacun est différent. Ce que je veux dire, personne n'est dit. Est-ce qu'il vote Mélenchon ou pas ? La réalité revient après la catharsis des présidentielles. Exactement. Elle est déjà là. Elle n'est jamais partie. Cette femme de 41 ans qui s'est ouvert les veines, c'est ça la réalité, bordel. Il n'y a pas autre chose. Et les gens qui ont été votés de France Télécom et des suicides qu'on ne connaît pas, quoi. Oui, bien sûr. Tous les suicides qu'on ne connaît pas. Il y a des rapports de gendarmerie qui disent qu'il y a un certain pourcentage dans les accidents de la route, c'est des gens qui délibérément se délicitent. Bien sûr. Alors Pierre, tu as un scoop. J'ai un scoop par rapport à la mairie de Tavre. Jusqu'au 26 juin, le musée de Tavre expose les peintures de Jean Sassi-Letti, peintre né à Tavre en 1882. Alors après, Google indique Tavre, site officiel de la mairie. Donc exposition de la mairie. Et après, il y a écrit Gérard Machin en est en 444 et maire de Tavre. 54,3% des voix. Après, je continue à lire. Le maire Gérard est déjà visé par une enquête pour favoritisme. Après, ça continue. Maire pendant 18 ans a laissé à Tavre d'importantes factures. Dans un courrier adressé au maire des communes, gna gna gna, maire LR de Tavre a été mis en examen. Mimé par le juge. Après, il est convoqué tout le temps. Alors, soupçonné de travail dissimulé, le maire de Tavre est mis en examen. Ça va dissimuler. C'est intéressant par rapport à la convocation. C'est pour ça qu'il ne peut pas convoquer Eric. Il ne peut pas y aller parce que d'abord, il expose les œuvres du pâte machin dans la mairie. Déjà, c'est du boulot. Il les a cachés. Et après, s'il est tout le temps convoqué pour travail dissimulé, il ne s'en sort pas le maire de Tavre. Donc, en fait, je pense qu'on devrait appeler le maire de Tavre. Alors, je ne sais pas. Il y a peut-être un truc qui appellera avec Pôle Lapin et le maire peut-être qu'on peut créer une convocation permanente. Voilà. C'est une excellente idée. la convocation permanente. Moi, je crois que pour terminer cette émission, je veux juste dire un mot. Oui. Je veux remercier Ali et les trois jeunes qui sont malheureusement encore en prison dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. C'est grâce à tous les prisonniers politiques partout dans le monde et en France. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, on a des prisonniers politiques qui sont depuis des décennies en prison dont certains devraient être libérés comme Georges Ibrahim Abdallah qui est encore en prison alors qu'il devrait être libéré. Et donc, il faut parler de tout ça. Il faut parler de tout ça parce que pour moi, il n'y a pas de bons et de mauvais prisonniers politiques. Il y a des prisonniers politiques. Et il y a des droits communs qui sont, qu'on appelle des droits communs, mais qui sont des droits communs à cause d'une politique. Si tu es pauvre à la rue, tu as une chance sur deux d'aller au placard. Exactement. Aujourd'hui, la majorité de la population carcérale l'est effectivement pour des problèmes sociaux. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine en espérant que je ne me ferai pas écraser par un autobus et vous non plus. Voilà. Bonne convocation. Bonne soirée. Bonne convocation. Merci.